Mon écran, je vois mon écran par la fenêtre, et là je fais le scanner. Quelqu'un a une montre, reconstruction 3D au cours d'exécution. Donc on a fait l'acquisition du scanner patient. Donc c'est un menu déroulant, on se posait la question de la difficulté ou pas. J'avais acquisition des images, il n'y a pas à aller plus loin, tout est vite. Maintenant c'est naviguer. Naviguer pour nous c'est se déplacer dans le corps humain. Autrement dit, il n'y a aucune perte de temps. Alors qu'avant, ça pouvait multiplier par deux les temps opératoires d'installation. Et on n'était pas sûr de réussir, car on n'avait pas le scanner dans le bloc opératoire. Le scanner était en radiologie. Et là, le grand pas en avant, c'est que c'est le scanner qui est venu dans le bloc opératoire. Voilà, ça c'est la grande différence avec tous les autres systèmes qui pré-existaient depuis une quinzaine d'années. C'est comme un doigt, je pose là où je veux. Je vois exactement où je suis. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin avec mes yeux de valider ce que je fais. C'est pour ça qu'on peut faire des opérations sans ouvrir, des opérations percutanées, ou des opérations avec des mini-voix d'abord, où on va moins les insérer les mains. Les mers sont coincées, vous m'obligez en plus de mettre des vis et les décoinssez les mers, vous mangez des morceaux d'air comme ça. Oui, bon.